Musique Alléluia ! Je vous salue encore dans tous les jours. Seigneur, bienvenue, sois le bon es-tu à vous aussi. A toi la gloire, à toi la gloire. Merci pour tout ce que tu fais dans ce pays. Merci pour tout ce que tu as compris au milieu de nous. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore très content d'être parmi vous. Très content d'être au Gabon. Et très content de vivre Jésus-Christ avec vous. Et nous bénissons ce pays du Gabon. Nous remercions aussi les autorités qui nous ont reçus dans ce pays. Nous remercions aussi les frères et les sœurs qui nous ont permis aussi d'être là et partager notre parole avec vous. Amen. Amen. Vous allez tout ce bien ? Amen. Alléluia ! Je ne vais pas poser quelque chose en tout cas avec vous. Nous allons laisser le Seigneur conduire. Amen. Nous allons prendre le livre de l'Agnès. Nous allons prendre le livre de l'Agnès qui nous vient. Rapidement. Daniel s'applique au sein. Amen. Amen. Daniel chapitre 5 Si vous êtes là, vous êtes là même. Amen. Alors, je vais vous raconter une petite histoire rapidement qui est en rapport avec Daniel chapitre 5. Alors, le roi, il a fait ça, celui qui est venu juste après. Le roi de Nebuchadnezzar, le fils de Nebuchadnezzar, a pris des ustensiles qui appartenaient au temple, des ustensiles qui avaient pris dans le temple qui était à Jérusalem. Il a fait ça, celui qui était à Jérusalem. Les choses qui étaient destinées à glorifier Jésus. Ils ont glorifié Dieu. Les choses qui étaient destinées à élever le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et voici que cet homme, cet homme qui prend des ustensiles qui appartiennent au Dieu tout puissant. Les choses qui sont là, qui étaient là pour ces ustensiles qui permettaient à glorifier ce Dieu. Et il a commencé à prendre ces vagues, ces ustensiles utilisées pour faire ce qu'il voulait. Plaire à ses amis qui étaient là avec lui. Amen, vous l'êtes suivez. Alors Dieu intervient, parce que Dieu, le Seigneur n'était pas d'accord avec ça, avec cet acte. Il intervient, et dans cette histoire, on voit qu'il y a une main qui vient et qui commence à écrire sur le mur. Amen. Ah donc je vais paraphraser, je vais vous raconter ça plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le roi palie et appelle ses magiciens, ses astrologues. Et quand il vient, il leur demande de déchirer, de lui dire ce que ça signifie. Ils ne savent pas. Et finalement, ils se retrouvent vers Daniel. Daniel, le dernier conseil de Seigneur pour lire ce qui était écrit. Et voici l'interprétation de ce qui était écrit sur ce mur. Amen. Alors, nous allons lire à partir du verset 16. Alors Daniel répondit, eh bien, on professe du roi. Bon, Daniel a reprisé les poils. Donc, excusez-moi, on va retrouver le verset rapidement. Alors le roi lui dit, Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, nous sommes au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit, la parole est dit à Daniel. Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as, toi, l'esprit de Dieu et qu'on trouve en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'interprétation. Mais ils n'ont pas pu donner l'interprétation de la chose. J'ai appris que tu peux interpréter et résoudre les choses difficiles. Maintenant donc, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de poupre, tu porteras à ton cou un collier d'or et tu seras le troisième dans le gouvernement du royaume. Alors Daniel répondit et dit, en présence du roi, que tes dons restent à toi et donnent tes présents à un autre. Toutefois, je lirai l'écriture, ô roi, et je lui en donnerai l'interprétation. Ô roi, le Dieu très haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père le royaume, la magnificence, la gloire et l'honneur. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues tremblaient devant lui. Et ils s'abaissaient devant lui. Verset 20 Mais lorsque son cœur s'éléva et que son esprit s'endurcit, jusqu'à l'arrogance, il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des fils des hommes. Son cœur fut rendu semblable à celui d'une bête. Amen. Nous allons sauter, partons jusqu'au verset 23. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des dieux, des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous, vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué des dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu dans la main duquel est ton souffle et toutes tes voies. Alors de sa part, il a envoyé cette partie de main et cette écriture a été gravée. Voici l'écriture qui a été gravée. Alors nous allons lire maintenant l'explication. Il dit, compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles, compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été peser dans la balance et a été diviser. Et donner aux Medes et aux Perses. Amen. Nous arrêtons ici. Alors compter, compter, peser, peser. Dieu a compté ces jours, tout simplement parce qu'il s'était moqué de la parole. Il s'était moqué de ce que le Seigneur avait donné. Pour utiliser pour le Temple. Il s'est moqué du message que le Seigneur avait donné. Il s'est moqué de ce que Dieu lui avait remis. Et il en a fait, ses usages. Peser, peser. Il a trouvé tellement léger. Il a trouvé ce roi très léger devant lui. Frères et sœurs, je viens vous dire quelque chose. Le message que je vous apporte en rapport avec la légèreté. La légèreté par rapport au message du Dieu Tout-Puissant. La légèreté par rapport à la parole de Dieu. La légèreté par rapport à ce qu'il nous dit aujourd'hui. La légèreté par rapport à ce qui entre dans le Gabon aujourd'hui. La légèreté par rapport au message du temps. Le Seigneur nous dit de revenir à lui. Et voici que nous sommes légers. Il nous a pesés. Et il trouve autant de légèreté dans notre manière de fonctionner. Autant de légèreté dans notre manière de voir les choses. Autant de légèreté devant sa parole. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient. C'est une réalité. L'enfer existe. C'est une réalité. C'est la parole. Alors celui qui néglige la parole, il sera pesé. Et il sera léger. Devant le Seigneur. Le message que je vous annonce, frères et sœurs, ça fait des années qu'on en parle. Des années qu'on en parle. Mais il y en a autant. Il y a tellement de personnes. Qui prennent cette parole à la légère. Qui sont légers dans leur manière d'agir. Légers dans leur manière de faire les choses. On a l'impression que l'enfer n'existe plus. Je viens vous dire que l'enfer existe. Que la parole est véritable. Que Jésus-Christ revient. Et il vient chercher une église sans tâche ni ride. C'est une réalité. C'est la parole de Dieu. Alors arrêtons d'être léger. Arrêtons la légèreté devant la parole du roi. Arrêtons la légèreté devant le roi des rois. Arrêtons d'être léger devant sa parole. Quand il dit de revenir à la parole, nous devons revenir à sa parole. Lorsqu'il dit de mettre sa parole en application, nous devons mettre sa parole en application. C'est la parole. C'est une réalité. Arrêtons la légèreté devant le Seigneur. Arrêtons d'être léger devant lui. Ce roi, avec autant d'argent, autant de richesse, s'est moqué de la parole. Il n'a pas pris au sérieux ce que Dieu avait donné. Il a pris pour s'amuser avec ses amis. Il a pris toutes ces choses qui étaient destinées au service du Dieu le Tout-Puissant pour s'amuser. Et voici ce que je vous dis. Arrêtons la légèreté. Arrêtons d'être léger devant ce Dieu. Parce que le jour du jugement, le jour du jugement, je vous dis, frères et sœurs, nous allons rencontrer un Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu juste. Un Dieu qui n'accepte pas le péché. Un Dieu qui est contre le mensonge. Un Dieu qui est contre l'impunicité. Un Dieu qui est contre la fornication. Un Dieu qui est contre la dutère. Un Dieu qui est contre le péché. Alors arrêtons d'être léger devant sa parole. Beaucoup viennent s'asseoir devant le roi des rois. Beaucoup viennent s'asseoir et écouter la parole. Et ça devient une belle musique dans leurs oreilles. Le Seigneur nous dit de revenir totalement à sa parole. Et de mettre sa parole en application. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser, pour manger, ou pour boire, ou quoi que ce soit. Nous sommes venus pour vous dire que le roi des rois revient, que Jésus-Christ revient et stoppez, arrêtez la légèreté, arrêtez d'être léger devant le roi des rois. Il est Dieu. Et dans sa présence, on doit trembler, on doit le craindre. on doit le craindre. Car c'est lui qui décide. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada